Générique ... Bienvenue au MAG de ce dimanche 14 janvier 2024. Voici les sujets qui seront développés. Le long suspense élevé, les députés nationaux sont connus. Parmi eux, le nom qui circulait des puits et des nouvelles. Est-ce la réelle expression de la population ? Seule la CENI étant habilité à proclamer, ne serait-ce que provisoirement, les résultats à la Cour constitutionnelle de les affirmer ou pas à travers les contentieux, ce qui n'empêche pas l'opinion de s'interroger sur les listes publiées. A-t-on placer les gens au regard de la grosse tricherie ? Question ouverte. De 2006 à 2023, quatre cycles électoraux et des contentieux qui se ressemblent pour la plupart. Nullement la composition du bureau de l'organe censé organiser les élections n'a fait l'unanimité que de vue parallèle entre la majorité et l'opposition contre une société civile de moins en moins neutre que des dispositions de la loi non respectée qui énerve. Et si la CENI était elle-même le problème ? Le fleuve Congo est sorti de son lit, causant d'énormes dégâts dans la capitale Kinshasaï en province. Les quartiers longeant la berge de ce boulevard naturel sont plongés dans le désarroi. Maisons, écoles, hôpitaux et routes sont submergés dans les autres troubles du fleuve Congo et ses affluents. Quelles réponses pour sauver les vies, les ménages et prévenir l'habitat ? Des questions auxquelles vont devoir répondre le docteur Silas Mimile Makangou, doctorant en politique internationale et consultant en leadership, qui est l'invité de ce mag. Bienvenue à vous. Merci madame, merci. Et bonne année. Bonne année à vous, pareillement. Alors, c'était la fête ou pas, pour vous, la publication, notamment, des résultats des législatives ? Merci beaucoup madame. Permettez que je présente mes vies le meilleur à tous vos téléspectateurs. Une année de paix, une année de grâce et une année de prospérité. Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne santé, la prospérité. C'est vrai, hier, tous étaient suspendus devant leur poste téléviseur, certains dans leur téléphone, pour entendre la publication du scrutin du 20 décembre 2023. Eh bien, écoutez, il faut dire que, pendant que certains sont en train de jibiler, de rendre grâce à Dieu pour la victoire de l'heure, d'autres, naturellement, sont en train de faire le deuil. Parce qu'en toute sportivité, il faudrait reconnaître que, dans des confrontations comme celles-là, il est reconnu que, seules 500 personnes devaient remporter sur les 33 000, ceux qui avaient postulé. Donc, nous profitons pour présenter nos félicitations aux heureux élus. et nous encourageons ceux qui ont perdu pour dire que tous n'ont pas démérité. La politique n'est pas un événement, la politique est un parcours. OK ? Lorsque vous regardez l'histoire politique de notre pays et même d'autres pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains grands noms qui, avant de parvenir au summum de leur vocation politique, ont y essuyé plusieurs échecs. Et en politique, l'échec n'est pas fatal, l'échec n'a jamais été un drame, c'est plutôt une école. On essaye de revoir qu'est-ce que vous n'avez pas fait, que vous aurez pu faire pour vous aider à avoir les résultats escomptés. Pour ceux qui estiment qu'ils étaient élus, mais qui n'ont pas été proclamés, il existe des voies légales. Vous avez le droit, c'est le droit qui vous est reconnu, même par la Constitution, de pouvoir rester en justice pour réclamer votre droit parce que vous croyez avoir été élu. Ils savent aussi déjà à peu près à quoi s'attendre. Bon, je ne vais pas... J'étais indiscrédit sur les organes habilités à statuer là-dessus, mais j'estime que la justice devait être rendue au nom de tous et pour le bien de tous. Si quelqu'un estime qu'il a été élu et qu'il a le preuve, je pense que la justice, pour une fois, devait faire preuve de cette maturité que nous sommes en train d'avoir en tant qu'État parce qu'il faudrait dire que la justice élève une nation. Et c'est en des moments comme celui-ci que l'on fait les tests de la maturité d'une société. Il ne faudrait pas avoir une société construite sur la corruption, fondée sur le détournement, fondée sur l'injustice parce que le frustré d'aujourd'hui peut devenir des mains ceux-là qui vont davantage jeter indiscrédits par leur discours sur les institutions. C'est une question de viabilité de notre société, donner aux institutions des animataires qui les méritent. Moi, j'aimerais et je souhaite que ceux qui ont été élus aient été réellement élus. Ceux qui n'ont pas été élus, ils ne déméritent pas. Il y a encore d'autres moyens par lesquels on peut servir la nation. Prenons notre premier dossier. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada